Bonjour à toutes et à tous. Si vous utilisez un téléphone Android et spécialement un Samsung, eh bien, vous allez sûrement adorer ma sélection des 5 applications gratuites que je vous recommande fortement d'installer sur votre smartphone. Toutes ces applications sont extrêmement utiles, sont ludiques et améliorant définitivement votre expérience d'utilisateur. Restez à l'affût pour découvrir ensemble cette sélection. Allons-y avec notre première application. Elle s'intitule TubeFlop. L'idée est simple. Écoutez une vidéo sur YouTube en arrière-plan. Oui, c'est faisable et ça marche super bien avec cette application. Disponible sur le Play Store de Google. Et en passant, vous allez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo. Téléchargez l'application et donnez la seule autorisation nécessaire et vous êtes prêt à lancer votre vidéo. Une petite icône flottante sera affichée sur votre écran. Appuyez dessus une fois pour ouvrir YouTube en superposition. Choisissez et lancez la vidéo qui peut être de la musique, une formation, un blog ou tout simplement votre chaîne préférée. Puis appuyez une seconde fois sur la même icône pour masquer le tout. Vous allez constater que la vidéo continue de jouer en arrière-plan. Vous pouvez aussi ouvrir n'importe quelle autre application sur votre smartphone pour continuer à travailler ou à naviguer tout en écoutant votre émission préférée. Restons dans le même contenu multimédia. Et cette fois-ci, j'ai le goût de vous présenter une application qui va vous proposer une multitude de chaînes télé et de vidéos sur demande. Et encore une fois, 100% gratuite. J'ai nommé Samsung TV+, l'application est disponible en téléchargement libre sur le Galaxy Store de Samsung. Initialement, elle a été lancée à titre expérimental aux Etats-Unis puis en Corée du Sud. Le résultat fut un succès, ce qui a encouragé Samsung à ouvrir l'accès à ce service dans plus d'une vingtaine de pays. Parmi eux, on retrouve le Canada, la France, la Belgique, la Suisse et Luxembourg. De nombreuses chaînes sont disponibles selon les régions. Près de 90 chaînes au Canada et une soixantaine en France, dont Ornews, Vivo, MTV et j'en passe. Du contenu gratuit disponible en résolution Full HD ou même quelquefois en 4K et qui peut convenir à un public très large, que ce soit jeune ou moins jeune, car vous aurez l'embarras du choix entre la musique, les films, les infos, le sport, contenu pour enfants et plus encore. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce contenu, je vous invite vivement à appuyer sur le petit pouce et de me laisser aussi un commentaire pour contribuer à rendre cette vidéo et cette chaîne plus visible. Et si vous ne faites pas encore partie de la communauté Québec Teste, alors n'hésitez surtout pas de l'aide, c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications aussi. Voilà, ma petite pub personnelle est faite. Alors continuons maintenant avec la troisième application de notre sélection. Quelquefois, c'est bien d'avoir accès à des applications qui sont simples et qui font une seule tâche, mais ils le font très bien. C'est le cas par exemple de l'application que je vous propose, Confiblu. Disponible sur le Play Store de Google, elle est extrêmement légère, à peine quelques mégaoctets. Cette application permet tout simplement de flouter vos informations confidentielles pour mieux les partager. Prenons l'exemple suivant. Vous faites une capture d'écran d'un document ou d'un formulaire, peu importe, et vous souhaitez envoyer cette capture d'écran à quelqu'un ou tout simplement la partager sur les réseaux sociaux. Sauf que vous avez constaté qu'il y a certaines informations confidentielles qui figurent sur ce document-là et que vous ne souhaitez surtout pas partager, comme le nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Eh bien, il suffit de partager votre capture d'écran avec l'application Confiblu. Puis, à partir de là, passez tout simplement votre doigt sur les informations que vous souhaitez masquer. Et voilà, le tour est joué. Le logiciel a un système de reconnaissance de caractère, un OCR, qui permet de différencier le texte par rapport à l'image. Le résultat est propre et les informations ne seront plus identifiables. C'est très efficace et sans trop de fla-fla. Voici une autre application qui fait bien la job, Galerie Widget. Disponible sur le Galaxy Star de Samsung, elle permet de combler un manque au niveau des widgets proposés par défaut. Elle permet entre autres de faire défiler sur votre écran d'accueil vos photos préférées. Après avoir installé l'application, rendez-vous directement sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt dessus et choisissez Widget dans la partie inférieure de votre écran. Dans la liste, choisissez Galerie et faites glisser le widget directement sur votre écran d'accueil. Autorisez le widget à accéder à vos photos et redimensionnez-le en cas de besoin. Maintenant, pour configurer ce widget, maintenez tout simplement votre doigt dessus, puis choisissez Paramètres. La première option vous donne l'occasion de choisir les images qui seront affichées. Vous pouvez choisir par exemple un dossier en particulier ou des images spécifiques. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer la position de l'image dans le cadre. Et là, vous aurez trois différents choix. Et pour finir, vous pouvez aussi adapter le cadre par rapport au mode simple. Enregistrez le tout et profitez maintenant de ce beau widget gratuit qui permet de faire défiler vos meilleures moments ou vos meilleurs clichés. Ma dernière application est non la moindre, car c'est une proposition qui est beaucoup plus complète par rapport à ce qu'on retrouve par défaut sur notre téléphone Samsung. L'application se nomme l'enregistreur vocal Samsung ou Voice Recorder. Beaucoup plus complète que l'enregistreur installé par défaut, car elle propose trois modes différents d'enregistrement. Le mode standard, qui permet d'enregistrer des mémos vocaux et de les classer par catégorie. Le second mode, qui est le mode interview, que lui permet d'enregistrer en mode stéréo en utilisant les deux micros dans les deux extrémités du téléphone. Et dans ce cas-ci, il permet d'optimiser la qualité de la voix captée dans le cadre d'entrevue par exemple. Le dernier mode, c'est le mode synthèse texte. Son rôle, c'est de convertir vos paroles en texte en temps réel, qu'on pouvait le voir avec cet exemple-là. Ceci est un test pour l'application enregistreur vocal de Samsung. Et ici, on teste la synthèse de texte. Et voilà, avec le Voice Recorder, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette sélection. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à la partager. Et faites-moi savoir dans les commentaires votre application préférée ou vos propositions d'applications gratuites que vous utilisez le plus. Québec Test est en route vers les 100 000 abonnés, alors faites partie du voyage et réservez votre place parmi nous en s'abonnant et en activant les notifications. Un gros merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada